Nous allons aujourd'hui vous présenter et vous rappeler les exigences en matière de prix de transfert. C'est en fait un sujet qui est toujours d'une très grande actualité parce qu'encore récemment en écoutant la radio, j'entendais des entreprises qui faisaient la chronique parce qu'elles venaient d'être redressées, même pour plusieurs centaines de millions d'euros, donc des gros montants et le journaliste évoquait un problème de prix de transfert et il a d'ailleurs amené rapidement le sujet à l'évasion fiscale, ce qui je vous avoue a piqué ma curiosité, donc j'ai fait quelques recherches en rentrant et qu'ils m'ont une fois de plus confirmé qu'il ne s'agissait pas finalement d'une fraude, telle que le laissait entendre le chroniqueur, mais d'un désaccord entre l'administration et la société sur les montants de management fiscale. On constate régulièrement cet amalgame qui est fait entre les prix de transfert et l'évasion fiscale, alors comment éviter ce risque à la fois financier mais aussi réputationnel. C'est ce qu'on vous propose aujourd'hui de voir, d'une part par le fait que toute entreprise peut être concernée et d'autre part par des niveaux d'exigence qui vont s'appliquer de manière différente à votre entreprise. Et donc la question qui va se poser c'est comment est-ce qu'on peut être acteur de cette obligation et donc on va vous partager aujourd'hui notre expérience. Pour intervenir aujourd'hui Géraldine Guillermin qui est consultant senior dans l'équipe d'EMI et moi-même François-Marie, directeur des opérations fiscales. De quoi s'agit-il ? Un rappel sur la définition des prix de transfert. En fait, les prix de transfert c'est des prix, je l'ai marqué ici, ils sont les prix auxquels une entreprise transfère les biens corporels des actifs ou rend des services à des entreprises associées. Autrement dit, ce sont les prix qui sont facturés entre sociétés étrangères au sein d'un même groupe, ce qu'on appelle aussi les facturations intercompagnie. Et ça porte sur des biens ou des services. Donc on a précisé ici qu'effectivement ça suppose un prix qui soit pratiqué au sein d'un même groupe, qui sont situés dans des pays différents et qui portent sur des biens et des prestations de services. Alors comme exemple, on a des transactions de type achat, vente de produits qu'on peut trouver entre sociétés et distributrices au sein de différents groupes. On a également des sujets de concession d'actifs incorporels tels que les brevets ou les marques. On a des services divers qui se traduisent par exemple par le paiement de management fees ou de commissions tels que des services comptables, juridiques, fiscaux ou des services techniques qui sont de l'assistance informatique par exemple. On peut également trouver des cas de services comme des transactions financières. Alors ce qui signifie dès lors que vous avez une société de votre groupe qui est à l'étranger et que vous avez des relations économiques avec cette société, vous êtes donc concerné. Alors essayons d'illustrer les propos de François par un exemple. Exemple, je suis une société mère basée en France qui va facturer à sa filiale établie au Portugal une prestation de service marketing. La question que je dois me poser moi en tant que société mère française, c'est à combien je vais facturer cette prestation et aussi quelle méthode je vais utiliser. Il y a une condition que je dois respecter. Je vous rappelle qu'au sein du groupe, il ne doit pas y avoir de favoritisme, c'est-à-dire ni de sous-facturation ni de surfacturation en notre groupe. Je dois respecter le prix du marché tel qu'il serait pratiqué entre entités indépendantes. C'est ce qu'on appelle le fameux principe de pleine concurrence. Alors pourquoi aujourd'hui un tel renforcement des obligations et des contrôles ? Le contexte en fait économique, c'est que les facturations ou les échanges internationaux au sein d'un même groupe représentent plus de 60% des échanges mondiaux, ce qui est effectivement une part très, très importante. Et donc c'est un sujet qui finalement a pris une sorte d'universalisation puisque ça a été traité au sein d'organismes tels que l'OCDE, le Forum Conjoint Européen et l'ensemble de ces institutions ont travaillé sur justement la manière de sécuriser l'ensemble de ces relations intra-groupes. Donc c'est devenu une priorité absolue pour les administrations fiscales pour éviter effectivement que des bénéfices soient transférés dans d'autres pays. Alors ce renforcement, il porte sur trois types, sur un renforcement de l'abord de la législation avec des obligations documentaires dans la majorité aujourd'hui des pays, on le voit en France, ça a été encore renforcé récemment avant de parler, mais c'est également une augmentation des pénalités et la mise en place d'obligations déclaratives au-delà des obligations que vous aviez à présenter en cas de contrôle fiscal. Maintenant, il y a dans un grand nombre de pays des obligations à déposer conjointement ou juste après le dépôt des déclarations d'impôt sur les sociétés. On voit également un renforcement des vérifications et un renforcement malheureusement des redressements de plus en plus nombreux et significatifs. On parle aujourd'hui de pratiquement 60% des redressements qui portent sur les prix de transfert. Et donc tout ça, pourquoi ? C'est que les administrations veulent éviter des transferts de bénéfices et l'érosion de leur base fiscal. Alors, comment anticiper ces risques ? Déjà, de quels risques parlons-nous ? On parle bien entendu du risque financier, qui est un risque qui porte sur les pénalités et le redressement, notamment en cas d'absence de documentation ou de désaccord avec l'administration. On a également un risque réputationnel, je le disais en introduction, avec un amalgame qui peut être fait par la presse sur le lien entre l'évasion, la fraude et les prix de transfert. On sait que ce n'est pas le cas, mais à partir du moment où votre nom apparaît, c'est effectivement un risque réputationnel. Et enfin, un risque stratégique. Un risque stratégique, notamment dans un certain nombre de pays où la législation en matière de prix de transfert est extrêmement stricte. On pense notamment à l'Inde, au Brésil, à la Chine, avec lesquelles il faut vraiment veiller de manière très claire à établir des documentations extrêmement strictes et de faire des comparables qui soient bien en respect avec les législations locales. Pas que la législation française, mais bien connaître les législations dans les pays dans lesquels vous souhaitez vous établir. On a d'ailleurs vu certaines sociétés prendre des risques au point d'avoir à fermer une de leurs filiales. Donc, pour nous, l'anticipation des risques est un élément clé de ce dispositif. Alors, dès lors qu'on est finalement tous concernés potentiellement, à partir du moment où on a des opérations avec des sociétés étrangères de notre groupe, et que les enjeux, on le voit, sont de taille, quelles sont les obligations qui s'imposent à nous ? Alors, du point de vue de la France, toute société française qui réalise un CA social, j'insiste bien sur CA social, supérieur à 400 millions d'euros, ou qui détient un actif ou billion supérieur à 400 millions d'euros, est soumis à l'obligation documentaire. Ça vaut aussi si une société au sein de ce groupe réalise ce fameux seuil de 400 millions d'euros. Ça, c'est pour l'obligation documentaire. Néanmoins, je vous rappelle que toute société, à partir du moment où elle fait partie d'un groupe international, qui facture ou qui doit facturer une prestation ou autre flux par une autre société étrangère, doit être en mesure de justifier de ses prix de transfert en cas de vérification. On a eu récemment le cas d'une société qui avait fait appel à NLIN dans le cadre de son crédit impôt recherche, qui est donc bien en dessous des feuilles des 400 millions d'euros, qui réalise un CA de 40 millions d'euros de CA, et qui, lors d'un contrôle sur le crédit impôt recherche, s'est vu interrogé sur ses prix de transfert. La problématique était qu'il n'y avait pas de flux sortant entre l'entité française et les autres entités du groupe. Donc, attention, même si vous n'êtes pas concerné par l'obligation documentaire, vous vous devez d'être en mesure, à tout moment, de justifier de vos facturations intra-groupe. Alors, par rapport à ces obligations documentaires et déclaratives en France, qui sont somme toute assez récentes, j'ai envie de dire, la documentation allégée ou documentation certes pas, elle, s'est inscrite dans le cadre de la loi de finances 2014, le fameux country by country reporting, ou la déclaration pays par pays, et quant à elle, entrée en vigueur à compter de l'exercice fiscal 2016. Donc, trois obligations. La documentation justificative en prix de transfert complète, que l'on va voir, un peu plus en détail. Alors, cela concerne les sociétés qui sont soumises à obligations documentaires. On retrouve quatre parties. La première partie, qui sont des informations générales sur le groupe et la société étudiée. La deuxième partie, qui concerne l'analyse des fonctions et risques assumés par la société étudiée. La troisième partie, qui va décrire le type de transaction intra-groupe et les méthodes employées pour se rémunérer. Et enfin, l'analyse économique, qui vise à démontrer que la société étudiée respecte le principe de pleine concurrence. Alors, cette documentation est à transmettre dans les 30 jours suivant la demande de l'administration. Je vous rappelle que 30 jours, c'est très court pour constituer une documentation. Encore une fois, nous vous invitons à préparer cette documentation en amont. Il y a ensuite la fameuse déclaration CERFA qui, elle aussi, va concerner les sociétés françaises qui sont soumises à obligations documentaires en prix de transfert. Cette déclaration allégée, comme son nom l'indique, va être un résumé de la documentation justificative complète et reprendre un certain nombre d'informations, telles que la nature des flux, les pays avec lesquels ces flux sont engagés et le montant. On donne aussi, de manière assez synthétique, les principales méthodes de facturation qui sont utilisées. Alors, pourquoi la mise en place de cette déclaration allégée ? C'est tout simplement qu'à partir du moment où cette déclaration est à transmettre suivant les six mois du dépôt de votre liesse fiscale, ça constitue une future piste pour l'administration pour identifier un échantillon de cibles potentielles qui feront l'objet d'un contrôle en prix de transfert. Le troisième reporting qui est donc plus récent, comme on l'a vu, il est à compter de 2016, c'est un reporting donc pays par pays. Il s'agit en fait d'une déclaration annuelle qui va être déposée par l'entreprise avec la cartographie de l'ensemble des pays, où le groupe est implanté en indiquant pour chaque entité un certain nombre d'informations, notamment, on va le voir dans le contenu, des éléments comme le chiffre d'affaires, le bénéfice, les impôts acquittés, les actifs, le nombre d'employés. Donc, toute société doit le faire pour celles qui ont un CA supérieur à 750 millions d'euros. Donc, on voit qu'effectivement, c'est une exigence vraiment pour les entreprises les plus importantes. Mais c'est intéressant d'avoir cette cartographie, quoi qu'il en soit, même si vous n'êtes pas obligé de le déposer auprès de l'administration, parce que ça vous permet de compléter effectivement dans votre documentation l'ensemble des flux et de permettre d'avoir une vision globale de l'activité. Cette mesure qui a été donc proposée par l'OCDE peut être transposée à discrétion par les différents États en France. Elle l'est, c'est une obligation dans les 12 mois qui suivent la clôture de l'exercice. Il faut savoir d'ailleurs que cette question avait été débattue en France pour savoir si effectivement ces données qui étaient diffusées sur l'ensemble de ces flux avec les filiales devaient être ou non publiques. Et finalement, le débat s'est arrêté en France. On a considéré que ça ne pouvait pas être rendu public parce qu'effectivement, c'était des domaines privés des entreprises de savoir effectivement le montant des transactions qu'ils avaient au sein d'un même groupe. Donc, on voit en tout cas que c'est un reporting supplémentaire, un troisième type de documentation exigé, qui va vers plus de transparence et qui permet à l'administration de réaliser des contrôles et de voir effectivement la manière dont sont transférés les éventuels bénéfices. Maintenant qu'on a vu ces trois principales obligations, qu'est-ce qu'on peut faire pour anticiper ces réfugiés ? Eh bien, de notre expérience, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut vraiment être acteur le plus tôt possible, ne surtout pas attendre évidemment les contrôles et anticiper au maximum la gestion de cette obligation documentaire. Alors, quelques exemples que Géraldine, tu vas nous détailler sur comment gérer cette documentation. Alors oui, comme François l'indiquait, soyez acteur, ne subissez pas. Utilisez tous les moyens et les équipes qui peuvent être à votre disposition pour vous aider à constituer au mieux ce fameux document justificatif à présenter. Comme approche, je vous propose de rentrer un peu plus en détail dans les quatre parties que vous évoquions qui constituent les quatre piliers de la documentation justificative. Le premier objectif, ça va être pour vous de rassembler et d'analyser une grande quantité d'informations. Alors, je fais juste un petit rappel, un petit aparté. C'est une documentation contemporaine par société et par exercice fiscal. Si vous êtes une tête de groupe, rédigez d'abord le master file avant de rédiger les fameux pantry files. Donc, premièrement, vous allez éventuellement vous rapprocher de votre siège pour savoir s'il existe déjà une documentation justificative et essayez de l'obtenir. Ça vous évitera de commencer par une feuille blanche et vous aurez déjà toutes les informations relatives au groupe. N'hésitez pas à codiciter le département marketing communication pour obtenir des informations type rapport annuel groupe, rapport pour les investisseurs, évolution de la concurrence. Ce sont des informations que l'on doit retrouver dans votre documentation. Je vais prendre l'exemple d'un de nos clients qui est un équipementier de rendez-vous automobile qui évolue dans un secteur très compliqué avec des rapports de force entre les constructeurs automobiles et les équipementiers de rang 1. Ces rapports de force, il faut les documenter. Il faut qu'on puisse les lire. Mettez-vous à la place du vérificateur. Si vous, vous maîtrisez très bien votre secteur d'activité, votre marché, ce n'est pas forcément le cas du vérificateur. Donc, toutes les contraintes liées à votre secteur doivent se retrouver dans cette partie. Autre exemple, le prix des matières premières. Autre point important, vérifier la cohérence entre les données qui sont publiques, type que l'on peut retrouver sur votre site Internet, et la réalité des choses. Souvent, on constate, on a pu constater, on a tendance à exagérer la présence géographique au travers de filiales ou autres établissements. Attention, faites très attention à ça, et n'hésitez pas justement à vous rapprocher du marketing ou de la communication pour leur demander peut-être de trouver un juste milieu entre la réalité économique et ce que vous souhaitez faire passer comme message. Alors, maintenant qu'on a vu que la partie 1 consiste à planter le décor, nous allons nous pencher sur la partie 2 qui est la fameuse analyse fonctionnelle. Alors, l'analyse fonctionnelle, c'est le fameux qui, c'est quoi au sein du groupe. C'est l'exercice le plus important à ne pas négliger. C'est la pierre angulaire de toute documentation justificative et c'est parfait exercice que vous allez démarrer. C'est aussi un exercice utile. Alors là, je pense aux sociétés qui ne sont pas forcément soumises à une obligation documentaire, mais qui sont dans la réflexion de mettre en place des pricing. Il faut démarrer par cet exercice. C'est ce qu'on a été amené à faire, nous, pour un fournisseur d'appareils de voie qui cherchait à savoir comment se facturer au mieux sur la vente de ces fameux équipements de voie. On a démarré par l'analyse fonctionnelle. Alors, vous allez, comment faire cette analyse fonctionnelle ? Vous allez établir un questionnaire type, un questionnaire qui va reprendre toute la supply chain. C'est-à-dire que vous allez démarrer par la fonction recherche et développement pour après vous intéresser à la fonction production, ensuite la fonction vente et autres fonctions accessoires type stratégie d'entreprise, stratégie de communication et marketing. Ensuite, vous allez recenser les différents risques, comme par exemple le risque de taux de change ou le risque de marché. Une fois que vous avez établi ce questionnaire type, vous allez aller à la rencontre des responsables opérationnels ou de contrôleurs financiers afin de les interjurer. challenge pour les directeurs administratifs et financiers dans cet exercice, c'est justement que vous devez quitter votre casquette de financiers. Et parfois, on se rend compte que ça vous pose problème. Alors, une fois que l'interview a été réalisée, je vous invite vivement à réviser un compte rendu et à le faire suivre aux personnes que vous avez interviewées. À l'issue de cette interview, synthétisez les informations que vous avez recueillies sous forme de tableau. Ça va faciliter la lecture de votre documentation et la lecture pour le vérificateur. Donc maintenant que nous avons vu l'importance de l'exercice de l'analyse fonctionnelle. Peut-être qu'on peut préciser un point sur la matrice d'analyse, elle ressemble à quoi ? Alors, c'est sous forme de tableau. Vous allez avoir, par exemple, des colores. Vous allez mettre toutes les différentes entités qu'il peut y avoir au sein d'un groupe. Donc ça peut être votre maison mère, les entités de production, les entités de distribution, le centre R&D. Et vous allez reprendre toutes les grandes fonctions que vous avez au sein de votre entreprise. Donc comme je l'évoquais, on va démarrer par la stratégie R&D. Le but, c'est d'identifier quelle est l'entité qui, au sein du groupe, va définir la stratégie R&D. Et à ce moment-là, en face de cette entité, vous allez tout simplement à la stratégie de fonction. Vous allez après essayer de mettre en exergue la valeur ajoutée que la société étudiée va créer au sein du groupe. Je prends l'exemple, je réalise une documentation pour une entité de distribution et de promotion de produits pharmaceutiques. À partir de ma matrice, ce qui va ressortir, c'est qu'au niveau des fonctions type de distribution, vente, promotion, marketing, la valeur ajoutée de mon entité distributrice est forte. Une forte valeur ajoutée. Elle est néanmoins quasi nulle si je m'intéresse à la fonction de production qui, elle, est réalisée par les entités dites dédiées à la production. Voilà, si vous voulez, François, un peu le but de cet exercice. C'est vraiment savoir que ce que je fais, moi, au sein du groupe. Donc, je vous propose de passer à la troisième partie qui va se contacter au flux intra-groupe. Alors, une fois que vous avez réalisé l'analyse fonctionnelle, posez-vous les bonnes questions. L'analyse fonctionnelle, si elle permet de justifier des facturations intra-groupe, elle permet surtout d'identifier les éventuels flux qui ne seraient à ce jour pas facturés au sein de votre groupe. Je pense, par exemple, au management fees ou encore au brevet, où on est amené à se rendre compte qu'il y a des flux qui manquent. Petit conseil, assurez-vous que votre outil comptable vous permet d'identifier la nature et les montants des transactions intra-groupe facilement. On a eu, par exemple, le cas d'un client qui, au cours d'un exercice, est passé de stage à SAP. Les équipes n'avaient pas reçu de formation à l'utilisation de SAP ni de dictionnaire comptable. Lorsque nous sommes intervenus pour rédiger la documentation, nous avons dû pointer facture par facture. Donc, au niveau groupe, quand vous vous retrouvez avec 500 factures d'achat et 300 de vente à pointer, vous y passez la journée. Donc, assurez-vous que vos équipes ont un logiciel facile d'utilisation. Autre point, vous allez devoir rassembler les contrats et vérifier la cohérence entre ce qui est écrit dans les contrats et la réalité. Alors, effectivement, ça peut paraître facile ou couler de ressources. Néanmoins, moi, j'ai pu constater à plusieurs reprises que réussir à mettre la main sur tous les contrats en vigueur ou toute documentation ou tout autre document qui atteste des facturations à tragroupe peut se révéler être un véritable défi. Par exemple, chez un client, on est allé dans ses locaux pour assembler tous les contrats et pour identifier lesquels étaient à jour et surtout lesquels devaient être à mettre à jour. question de Béotien, est-ce que c'est des contrats essentiellement interco ou est-ce que c'est aussi des contrats externes ? Merci pour cette question. Cela concerne uniquement les contrats relatifs aux facturations intra-coupes. Donc, des contrats entre des entités du même groupe. Ce qui arrive parfois, c'est qu'il n'y a même pas trop de contrats ou alors c'est des accords qui ont été faits finalement dans le temps ? Alors, si on ne pourra pas vous reprocher en France de ne pas avoir formalisé vos flux par écrit, on vous invite toutefois à mettre en place des conventions en entre-groupe tout simplement parce que ça va faciliter le travail. Vous allez avoir un document en interne utilisé par les différentes parties où vous allez être en mesure très facilement de retrouver non seulement la nature de la prestation mais surtout la méthode de calcul qui est utilisée. Donc, dès que vous pouvez, mettez en place des conventions. Ça, c'est pour la France. Je vous rappelle que certains pays sont beaucoup plus tassillons et pourraient vous reprocher de ne pas avoir de contrats écrits. Je pense par exemple surtout aux pays de l'Est type République Tchèque et Roumanie et Pologne qui, eux, peuvent refuser la déductibilité par exemple des management fees si vous n'avez pas un dossier justificatif complet, à savoir un contrat par exemple des time fees tant qu'on est daté signé pour récupérer la déductibilité. Donc, maintenant que nous avons vu la troisième partie concernant les flux intragroupes, intéressons-nous à l'analyse économique. Alors, le principe de l'analyse économique qui vient raconter la belle histoire des prix transferts, c'est qu'elle démontre que la société étudiée va respecter le principe de pleine concurrence. Alors, cet exercice est bien en tête qu'il ne s'agit pas d'une science exacte, c'est un art. On va éventuellement devoir comparer les chevaux avec des carottes. Alors, premièrement, pour l'analyse économique, il y a deux écoles. Il y a une première école qui consiste à raisonner en termes de transaction. c'est-à-dire que je vais réaliser un benchmark par type de transaction les plus significatives. Je vais prendre l'exemple d'une société distributrice de produits pharmaceutiques qui facture son siège pour les frais de marketing qu'elle a avec un mark-up. Si je raisonne en transaction, je vais aller comparer ma filiale de distribution de produits pharmaceutiques à une société qui est spécialisée dans le marketing pharmaceutique. Ça, c'est l'approche par transaction. L'autre approche consiste à raisonner en global. C'est-à-dire que je prends ma société dans sa globalité avec toutes les fonctions qu'elle exerce et les risques qu'elle assume et que je vais essayer de trouver une société dite indépendante qui assume les mêmes fonctions et évolue dans le même secteur d'activité. Par exemple, je suis d'un atelier de chaudronnerie qui fabrique des pièces thermoforgées. je vais aller me comparer dans la mesure du possible à des sociétés qui évoluent dans ce même secteur d'activité. Alors, cela peut s'avérer parfois un peu compliqué de trouver des comparables du fait que certaines sociétés ont vraiment des activités de niche ou tout simplement des activités tellement génériques comme par exemple la fabrication de shampoings qu'il va être difficile de trouver après des sociétés dites indépendantes. Donc, vous avez un peu ce challenge de trouver et à la fois des sociétés indépendantes et à la fois des sociétés comparables. Donc, pour réaliser votre analyse économique, vous allez sélectionner une méthode de comparabilité parmi les cinq préconisées par le CDE qui sont la CUP, la Retail Price méthode, la Costus méthode ou encore la Profit Split ou la fameuse TNMM. Non, je ne le dirai pas en français, François. Non, je ne peux pas. On pourra faire un atelier propre aux méthodes si vous le souhaitez. Je vous laisse faire remonter l'information à notre équipe marketing, mais je ne vais pas forcément trop rentrer dans les forces et faiblesses de ces méthodes. Ces méthodes ayant été décrites par le Sodee sont des personnes très intelligentes mais qui ont tendance à couper les cheveux en quatre. Alors, le choix d'une méthode et ensuite le choix d'une base de données. Attention, ces bases de données ont un coût à peu près de 5 000 euros par base de données, donc à l'UGT. Trouver à partir de cette base de données un panel de sociétés comparables, le moins mauvais. L'idée, c'est d'avoir au minimum cinq sociétés. Les sociétés que vous allez rejeter, je ferais de vous rappeler l'importance de la matrice de rejet que vous allez devoir tenir à disposition de l'administration. La matrice de rejet est, j'ai envie de dire, tout aussi importante que le panel définitif de sociétés comparables. Il faut que vous ayez bien identifié les motifs de rejet. Une fois que vous avez votre panel de comparables, vous allez procéder aux calculs statistiques et positionner la société étudiée et conclure par le fait que la société étudiée respecte le principe de pleine concurrence. Je vous invite à faire cet exercice à deux. Il faut pouvoir se challenger. Lorsque l'on fait, par exemple, nous, en interne, la revue de 500 sociétés au but d'une journée, on ne sait plus. c'est pour ça qu'on a besoin de montrer ce qu'on a fait à un collègue. Donc, maintenant que je vous ai pensibilisé sur les quatre parties, je vais laisser François reprendre la main. On va y conclure. Merci, Gérardine, pour ces exemples et ces illustrations pratiques. Un petit teasing sur la partie méthode à revoir peut-être une prochaine fois. Ce qu'on constate et ce qu'on conclurait, c'est qu'effectivement, on est tous concernés par cette réglementation, quelle que soit notre taille, certes, avec des niveaux d'exigence différentes et donc des niveaux de documentation et de serpas à déposer qui ne sont pas les mêmes selon notre taille, mais effectivement, les inspecteurs sont susceptibles de demander à chacune des entreprises de justifier ces facturations interco. Dans tous les cas, ce qu'on voit, c'est qu'on a beaucoup d'informations en interne, il y a la possibilité de le faire soi-même, c'est du temps, bien entendu, qu'exige l'administration, mais il faut savoir qu'au-delà de cette conformité, un dirigeant de société récemment, après avoir fait le travail, nous disait finalement, c'est une excellente synthèse de l'avis du groupe et qu'il trouvait que c'était au service de l'organisation quelque chose de très utile et que finalement, même indépendamment de cette réglementation obligatoire en matière de transfert, il était intéressant de faire cette démarche pour avoir une bonne cartographie du groupe, surtout pour un président de société. Donc en tout cas, c'est quelque chose qui a un intérêt, au-delà même simplement des prix de transfert et vous pouvez, nous pouvons être acteurs de cette gestion par une analyse, on l'a vu, relativement rigoureuse, mais qu'il est possible de mettre en place soi-même. Nous arrivons au terme de cette présentation, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par écrit, le support va vous être envoyé à l'issue de cette réunion et puis nous sommes bien entendu à votre disposition pour toute autre question. Est-ce qu'il y a éventuellement une question ? Alors, oui, une question, y a-t-il des taux de marge conseillés ? Alors, question très intéressante, merci. Oui et non. C'est-à-dire que l'application du taux de marge dépend essentiellement de la nature du flux. S'il y a eu des travaux qui ont été menés sur les services intra-groupes à faible valeur, ajoutez autrement appeler les fameux management fees, travaux menés par le Forum conjoint européen et l'OCDE qui ont mis en place des directives sur la façon de se facturer, l'utilisation d'une méthode avec effectivement un mark-up maximal. Pour ce qui est des autres transactions, j'ai envie de dire tout dépend de ce qui est facturé, de la méthode et des risques qui sont assumés. Je vous rappelle l'importance de l'analyse fonctionnelle. L'autre moyen pour vous de savoir si votre marge est, passez-moi l'expression dans les clous, c'est de raisonner en faisant un benchmark sur la transaction et du coup d'aller chercher des comparables sur cette même transaction et de positionner votre marge vis-à-vis du panel en espérant avoir répondu à votre question. Alors, est-ce que nous avons une deuxième question ? Oui, apparemment. Oui, la méthode utilisée pour l'analyse économique est-elle la même que celle utilisée pour le calcul de maîtrise ? Non, justement, quand je vous disais que les prix de transfert c'était un art et pas une science, c'est que justement la méthode que vous allez sélectionner pour l'analyse économique est différente de celle que vous utilisez pour vos facturations intra-groupes. Je vois que la question des méthodes peut susciter beaucoup de questions. On verra peut-être à faire un atelier effectivement spécifiquement là-dessus. Pour résumer, si vous voulez, il y a des méthodes qui vont se prêter plus à un schéma de distribution classique, d'autres en contraire plus lorsqu'on est dans une production et revente de biens et d'autres qui concernent exclusivement les services. Il faut savoir que parmi les méthodes préconisées par l'OCDE, si certaines paraissent être les plus logiques à utiliser, la question qui vient après c'est la disponibilité des informations. Donc là encore un vaste sujet. Y a-t-il d'autres questions ? Écoutez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer ça par e-mail. Nous allons clôturer le webinaire avec, pour information, nous avons un autre webinaire en matière de TVA, toujours avec le sujet à l'étranger, mais ce n'est pas sur la TVA la semaine prochaine. Et puis, également, si vous êtes intéressé par une synthèse, il y a une vidéo sur une interview auprès de Xerfi qui récapitule en cinq minutes à peu près l'ensemble des obligations déclaratives. Voilà, merci à tous et donc rendez-vous dans un prochain webinaire. Merci, excellente journée. Merci.